Alors l'acné c'est une infection des glandes sébacées. Les glandes sébacées ce sont les glandes en fait de la peau et ce qui se cache vraiment derrière cette infection ce sont souvent des hormones appelées androgènes qui sont beaucoup trop élevées dans l'organisme. Et en fait vos androgènes sont trop élevés ce qui provoque l'acné. Et on peut en avoir sur le visage, dans le dos ou même encore n'importe où par exemple sur le corps. Et ce pic d'androgène en général il est pendant l'adolescence ce qui provoque plus de production de sébum qui lui est là pour lubrifier la peau et aider à réguler la température de la peau pour ne pas par exemple qu'elle se dessèche notamment. Et à cause de ce pic d'androgène vous avez beaucoup de choses qui se passent au niveau de la peau dont la forte production de sébum, un gros renouvellement aussi de la peau avec beaucoup plus de cellules de peau morte ce qui vient obstruer les pores de la peau et peut même infecter la peau et cette infection peut créer par exemple des points noirs, des points blancs tout ça à cause justement de cette hormone produite en trop grande quantité ce qui va se traduire par une inflammation de la peau à la fin. Alors certains microbes et certaines bactéries vivent dans votre peau et se nourrissent de cette huile de sébum produite elle-même par votre peau et vous rentrez comme ça dans un cercle vicieux ce qui provoque une prolifération. Et cette prolifération de bactéries produit en effet secondaire un acide propionique et c'est cet acide qui donne notamment l'odeur corporelle. Donc on a une production importante d'androgène on donne plus de nourriture pour ces bactéries ce qui crée plus d'inflammation et le médecin va souvent vous donner des antibiotiques pour traiter le problème ce qui peut aider mais ça ne va pas aider sur le long terme et même ça peut provoquer une résistance aux antibiotiques donc ce n'est pas du tout la meilleure méthode pour traiter l'acné. Mais on peut avoir aussi un pic d'oestrogène ou une combinaison de trop d'androgène et trop d'oestrogène. Également trop de testostérone qui va se convertir en une puissante oestrogène appelée DHT et qui peut déclencher l'acné et donc pour éviter cette conversion vous pouvez prendre du saut au palmetto qui est connu pour aider l'acné ou encore de la racine d'ortie je vous mettrai ces compléments dans la description. Alors la vitamine A aide aussi à normaliser la production des glandes sébacées et la production du sébum en plus de la garder en bonne santé et douce elle est très impliquée dans les fonctions de la peau vous avez également la vitamine E qui va aider aussi notamment à la cicatrisation. Alors parlons tout de suite du principal problème que les gens ont avec l'acné en fait ils essaient en général de traiter les symptômes sans jamais aller chercher le problème à sa racine donc par exemple ils vont frotter leur peau ou leur visage avec par exemple des nettoyants ce qui est une très mauvaise idée en fait parce que vous avez tout un tas de bonnes bactéries sur le visage par exemple qui aident la peau et qui sont tuées par les nettoyants donc le but est de nettoyer son visage mais pas de le frotter au point d'agresser par exemple votre peau. Merci. Merci. Merci.